Nous observons maintenant une tranche de l'ovaire. Donc, on va pouvoir observer les différents stades de développement de l'ovocyte. Donc, nous avons maintenant une tranche de l'ovaire qu'on observe à grossissement 40, donc à l'objectif 4X. On peut voir qu'il y a vraiment différents types de cellules sur cette tranche de l'ovaire. Et on va aller voir en ordre, en commençant par le premier stade de développement des ovocytes. Pour ceci, on va devoir aller à l'objectif 40X, donc à un grossissement de 400. Je suis maintenant à 10X, à un grossissement de 100. Et vous voyez que je me dirige vers le contour de l'ovaire, parce que c'est là qu'on va trouver les cellules du premier stade de développement. Ces cellules-là, on les appelle les cellules primordiales. Et voilà. On voit la limite de l'ovaire qui est un petit peu plus rougeâtre. Et tout de suite après, on voit plusieurs cellules primordiales qui sont le premier stade de développement de l'ovocyte qui va mener finalement à l'ovule. Donc ces cellules-là, on voit qu'elles sont regroupées tous en périphérie de l'ovaire. On voit bien le noyau à l'intérieur. Et il n'y a pas de cellules folliculaires encore qui font le contour de la cellule. Allons maintenant voir le deuxième stade. On a un bel exemple ici au centre de l'image. On voit la cellule déjà est un petit peu plus grosse. Et les premières cellules folliculaires apparaissent autour de l'ovocyte. Cet ensemble se nomme follicule primaire. Nous reviendrons maintenant à grossissement 100X, donc à l'objectif 10. pour aller voir le prochain stade de développement, qui sera le follicule secondaire. Alors on a un bon exemple juste ici au centre de l'image. On va retourner à grossissement 400X. Alors voici un exemple des follicules secondaires. On voit que l'ovocyte est encore une fois un petit peu plus gros. Les cellules folliculaires sont toujours autour... Il commence à y avoir un petit espace à gauche et à droite qu'on va appeler l'entre. Cet espace-là est rempli de liquide où va baigner l'ovocyte. Alors c'est le follicule secondaire. Nous reviendrons au grossissement 100X pour aller voir le dernier stade de l'ovocyte qu'on appelle le follicule de graphe. On a un bel exemple ici au centre. En fait, il y en a plusieurs dans l'image. Il y en a une complètement à gauche de l'image, complètement à droite. Mais celle au centre est plus représentative d'un follicule de graphe. Donc on voit l'ovocyte avec un antre qui est beaucoup plus gros. Et l'ovocyte se colle juste à un côté de l'antre. À ce stade, au follicule de graphe, l'ovocyte est presque mature. Il ne restera qu'à libérer l'ovocyte à l'intérieur des trompes utérines. Il va rester encore des cellules folliculaires et lentes en tant que telles. Donc on voit qu'il y en a qui sont vides. Ceci, on va l'appeler le corps jaune qui continuera de se rétracter. Il va se dégénérer si la femme ne devient pas enceinte. Alors voilà, c'est un tour complet des différents stades de développement de l'ovocyte dans l'ovér.